Sous-titrage Société Radio-Canada Juste comme ça... vous savez... les gens... à un certain âge, ils commencent à se sentir un peu bizarres. Et... s'ils en parlent, ça a l'air moche. Alors ils commencent à se dire des banalités. Ils appellent ça des petits riens. Mais ils commencent à se dire des banalités. Et puis ils vont faire quelque chose. Beaucoup de rien, 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 un quelque chose, vous êtes là. C'est comme ça que ça a lieu. Si vous demandez pourquoi en termes de « quel est le but de ma naissance ? » Et s'il n'y avait pas de but ? Cette question, « quel est le but de ma naissance ? » surgit uniquement parce que, quelque part, votre expérience de la vie est devenue assez vide de sens. Vous voulez un but décrété par Dieu pour votre existence. Vous ne demanderiez pas ça si, en ce moment, votre tête explosait d'extase, si chaque cellule débordait d'extase. vous ne demanderiez pas « pourquoi suis-je né ? » N'est-ce pas ? Vous êtes assis là, ce fichu satsang, les jambes s'engourdissent. Tout fait mal. Maintenant, pourquoi suis-je né ? Quel est le but de cette douleur ? C'est ce que vous demandez. Si vous explosiez d'extase, vous ne demanderiez pas « pourquoi suis-je né ? » n'est-ce pas ? Le feriez-vous ? Je vous le demande. Non. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez transformer votre expérience de la vie. Si vous n'êtes pas extatique, ce que j'ai à dire, vous n'allez pas le comprendre. Vous n'allez pas le comprendre parce que vous venez d'un certain type d'expérience de la vie. J'ai l'air très arrogant et irresponsable, ce que je ne suis pas, mais ça semble être le cas. parce que je viens d'une expérience enivrée de la vie. Vous êtes sobre et vous avez mal aux jambes. Pour vous, pourquoi suis-je né est une grande question. Pour moi, c'est une blague. Donc, en premier, vous devez transformer votre expérience et ensuite chercher la réponse. parce que dans votre état actuel, si vous cherchez la réponse, vous allez arriver à toutes sortes de fausses conclusions. Donc, en ayant mal aux jambes, si vous demandez pourquoi suis-je né, immédiatement, j'aurais pu vous le dire. J'aurais pu rassembler des tas de gens misérables autour de moi, comme dans la plupart des rassemblements spirituels. Si je vous dis « Dieu vous teste », Dieu vous teste, alors vous n'allez pas bouger, peu importe que vos jambes vous rendent fous. les jambes chantent des chansons. Mais Dieu me teste, je dois passer le test. Vos propres attentes, si vous échouez, ça va ? Mais les attentes de Dieu, pouvez-vous échouer ? Donc, et s'il n'y avait pas de but ? Et il n'y a pas de but ? La vie est un but en elle-même. Elle n'a besoin d'aucun but. Cette question apparaît parce que vous n'avez pas goûté à la grandeur de la vie. Cette question apparaît parce que vous n'avez pas réalisé l'immensité de ce que ça veut dire d'être humain. Donc, si cette expérience apparaît en vous, alors vous n'allez pas demander pourquoi, parce que pourquoi est sans pertinence. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du pourquoi ? C'est trop fabuleux, c'est trop fantastique, c'est prodigieux. Pourquoi demanderiez-vous pourquoi ? En ce moment, elle est maigre. Ici et là, il y a quelques expériences pour que votre vie continue. Le reste est trop maigre. Se lever le matin, aller aux toilettes, préparer le petit-déjeuner, manger, aller au bureau. De temps en temps, un moment de réussite, de temps en temps, un moment de plaisir, un moment d'amour, un moment de joie, ici et là. Ces choses vous permettent de continuer. Le reste est trop maigre, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est pourquoi cette question ? Si chaque instant de votre vie devient absolument exubérant et explosif en vous, pourquoi ? Ce serait une question ridicule, n'est-ce pas ? qu'est-ce pas ? Donc, on peut mettre de l'enthousiasme dans votre vie en disant que Dieu vous teste, ou Dieu vous embrasse. qu'est-ce pas ? Donc, ils vont vous dire des tas de choses. Je vous le dis, votre vie n'a pas de but. Si vous ne réalisez pas l'exubérance de votre existence, vous pouvez inventer des buts. si vous réalisez l'exubérance de cette existence, si vous faites l'expérience de l'extase d'être ici, alors qui diable se soucie du but ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...